... Effectivement Anne-Marie, une fois des pas coutumes, tu n'as pas nous parlé de parabènes et de méthylisothiazolinone. Waouh ! Mais on va faire de l'exercice. Oui, effectivement, ça fait partie du bien-être. Et pour cela, j'ai invité un professeur de yoga, Eberson, qui est professeur depuis 10 ans et qui va essayer de nous enseigner quelques bons gestes, quelques bonnes pratiques pour essayer tous, devant notre télé ou à notre bureau, d'un petit peu améliorer notre condition physique. Bonjour Eberson ! Bonjour Eberson ! Bienvenue ! Bonjour, merci ! Chers téléspectatrices, bonne journée ! Vous êtes brésilien, c'est ça ? Je suis brésilien. C'est un cadeau de dernière minute. On vous laisse prendre parti ensemble. Bravo ! Du yoga devant sa télé, c'est possible ? C'est possible, c'est possible de faire du yoga partout, devant la télé, dans la voiture, au métro, en marchant, on peut faire du yoga partout. C'est quoi les avantages par rapport à la gym classique ? Le yoga va travailler déjà avec la respiration, il y a une respiration qui se fait de manière consciente, et on va travailler le corps en profondeur. On va travailler les muscles profonds, les articulations, les tendons, c'est un travail plus complet en fait. Et il faut dire que c'est accessible à absolument tout le monde. Tout le monde pour faire du yoga. Même si on n'est pas sportif, on peut… Tout le monde pour faire, parce qu'on va être aussi à l'écoute de notre corps, et on va progresser petit à petit, jour après jour. Vous avez des élèves de tous les âges ? Oui, j'ai des élèves de 20 à 85 ans aujourd'hui. Mais uniquement des femmes, je crois. J'ai beaucoup plus de femmes que d'hommes, mais les hommes sont en train de venir. Est-ce que du coup, Ederson, vous pouvez nous montrer quelques exercices qu'on pourrait tout de suite mettre en pratique ? Un exercice pour améliorer la supplesse et pour enlever la sensation de jambe lourde, améliorer la supplesse des jambes, on pose la malléole là, sur la cuisse. Donc la malléole, la cheville, sur la cuisse. Et on se sois plutôt au bord du canapé. Au bord, pour avoir le dos bien droit. Gérard, tu as une position, je crois, qui est… Ah, c'est oui. Je suis des conseils, j'écoute mon corps. Je t'ai coupé dans ton élan. Et il me dit, ne te fatigue pas. Mais donc, tu dois peiner pour attacher tes lacets. Pour la circulation, pour améliorer la souplesse des jambes, améliorer la mobilité. C'est très intéressant. On doit faire d'un côté, et après, on le reprend toujours. On bouge, on garde le dos droit, et on essaie de respirer par le nez avec le vent. Avec le ventre aussi. On inspire, on gonfle, on expire, on rentre le vent, toujours par le nez. La bouche, c'est pour parler en yoga. On respire par le nez, toujours. On fait ça, on peut le refaire plusieurs fois. Plusieurs fois. D'accord. On peut rester, faire l'exercice en trentaine de secondes, de chaque côté, et passer en autre chose. Parce qu'on ne peut pas être parlant plus trop longtemps en yoga. Oui, là, ça, il y a un moment. On est en train à pendre. On croise. Le deuxième exercice, on va croiser les jambes. On reste toujours bien droit. Et on va ramener le bras de la jambe élevée derrière. Oui. Et on va tourner le tronc en regardant derrière. Donc, cet exercice va améliorer la souplesse du dos, va enlever les tensions du dos, il mouscle la taille. Et il étire aussi la fesse. Il étire la fesse. Ça améliore la souplesse. C'est pour améliorer la mobilité, en fait. D'accord. Ça mouscle bien la taille et ça améliore la digestion. Il faut faire bien le ventre quand on expire pour travailler aussi au niveau digestif. Un souci, chaleur ? Peut-être sur la torsion ? Je n'ai plus avec nous. Je regarde. Je m'inspire. Je m'abreuve. C'est douloureux quand même pour le dos ? Moi, ça me fait un peu mal. Il faut garder le dos droit. Ça fait travailler. Il ne faut pas avoir de douleur, mais il y a des étirements. Il ne faut pas forcer. Il ne faut jamais forcer. Et c'est vraiment dans votre zone de confort. Et la respiration, c'est très important aussi dans le yoga. Toujours par le nez. Et on essaie à chaque expiration de tourner plus. C'est quand on souffle. C'est à ce moment-là qu'on peut aller plus loin dans l'exercice. C'est ça ? En décontraction. En fait, l'idée, c'est d'utiliser le souffle pour se décontracter. Il faut éliminer les tensions du corps. On a des tensions et en restant dans la position, on va réussir à éliminer. Ça, c'est quoi comme yoga ? Parce que je sais qu'il existe plein de yoga différents. En fait, il y a beaucoup de yoga différents. Et le yoga qu'on fait là s'appelle Vibhava Yoga. C'est un yoga que j'ai développé pour, qui est très adapté, sensible et pensé pour nous, pour notre mode de vie occidental. D'accord. On ne va pas forcer les genoux, on ne va pas faire des choses impossibles. Vous ne me verrez jamais avec les jambes derrière la tête. Mais c'est pour améliorer la mobilité, pour me donner plus de qualité de vie et être bien avec son corps et sa tête. Il y a un troisième exercice, alors ? Cet exercice va mouscler le ventre. C'est bien, Noël s'approche. Il faut travailler là. En prévention. En prévention, il y a très beaucoup. On va incliner le tronc. Pareil, on rentre le ventre, on contracte le périnée et on essaie de monter les jambes. Contracte ton périnée, Gérard. Et si on est à l'aise, on peut étirer, on peut rester, toujours en équilibre sans compenser avec le dos. Si c'est dur, on garde les genoux pliés. Si c'est trop dur, on fait un jamb. Oui, c'est ça, c'est qu'on adapte aussi. Il faut adapter en fonction de notre force et tout ça. Ah, t'es balaise, toi ? C'est bien. Ah oui, mais en scène danseuse, alors aussi. Mais la vie, c'est bien. On a fait un peu des crampes. Voilà. Ici, là. Ça travaille ici. Ça travaille les pistes. Et un dernier exercice, on a beaucoup de soucis de dos, en fait. C'est pour ça qu'il faut muscler devant, il y a les torsions qui font ça. Mais il faut aussi muscler la partie postérieure du corps. Sur le canapé, on vient devant, on va rejoindre le pied là. C'est une belle communion de pied là. Oui. Le chevalier d'un tableau. Et l'idée, c'est de contracter les fessiers et le périnée. Ouvrez bien la poitrine. Vous restez en regardant devant. Vous poussez sous les bras. On va muscler les bras. Oh, le lourd ! On va ouvrir la poitrine, améliorer la posture. Et ça, ça va muscler bien la scène postérieure du corps. Comme on est très haut, on peut pencher la tête en arrière. C'est bien, on expire, on donne le maximum. Et on revient lentement. Effectivement, là, ça tire vraiment tout le loin. Ça travaille tout jusqu'en haut. Et ça améliore la posture, en fait. C'est ça, ce qu'on appelle le gainage ou pas, non ? Non, ça, c'est pas le gainage. C'est une position pour muscler. Mais c'est le même principe de gainage. On fait la position et on reste très longtemps en isométrie pour aller chercher les muscles profonds. C'est ce muscle-là qu'on a besoin. Mais on répète bien, pardon Anne-Marie, que c'est vraiment des choses qu'on fait là sur notre canapé. Il n'y a pas besoin du fameux tapis de yoga. Non, on n'a pas besoin d'être à plier comme moi. On peut être en tenue de ville et faire tous ces exercices-là. Je suis qui, on parlait de la danse. Je vais lancer un défi. Ah, Maya ! On va voir la souplesse. On va faire un étirement. On va se mettre debout. J'arrive où ? Vous venez avec moi. On va poser le pied là-haut. Oui, ça, ça va. Vous n'allez pas venir, il faut que je penche. Tu me penches aussi ? Oui. Oui, ça va se gâter. Oui, d'accord. Pardon. Non, on va projeter le tronc et on va venir chercher là, toucher l'autre. Ça fait longtemps que je n'ai rien fait. Oh là là là, non, ce n'est pas bien. J'ai mal, j'ai mal. J'ai mal pour vous là. Oui, j'ai très mal. On voit qu'il y a de la danse derrière. Elle est loin. Elle est loin. Elle est loin, elle est là. Bien, bravo. C'est bien, mamie. C'est pour vous. Je vais avoir mal pendant trois jours. Sous les bras. Tu disais que le yoga est accessible à tout le monde. Si par exemple, je suis enceinte ou je viens d'accoucher aussi, ça peut convenir ? Il faut juste, quand on arrive au cours, on dit au prof, bon, je viens d'accoucher ou je suis encore enceinte. Et là, on va adapter le cours en fonction de l'état. J'imagine qu'il faut faire ça régulièrement. C'est presque tous les jours, en fait, un petit peu, c'est ça ? La régularité, c'est intéressant. On peut commencer avec une fois par semaine. Et avec le temps, on va sentir envie de faire plusieurs fois. Et on peut deux fois par semaine, c'est parfait. Quoi, dix minutes, deux fois par semaine, ces petits exercices qu'on veut faire sur son canapé ? Oui, c'est très bien. Et on va augmenter avec le temps. On va avoir envie de faire plus. Et là, on peut chercher un cours de yoga d'honneur. Vous ne faites pas que du yoga, quand même. J'ai fait que du yoga. Que du yoga. Et on est comme ça, si on ne fait que du yoga ? Non, non, il faisait de la capoeira avant, il me l'a dit tout à l'heure. Ah, bon temps. Je m'y mets dès demain. Ok. Trois fois par jour. Il est génétique prédisposante. On voit bien que même sans yoga, tu ne lui ressemblerais pas. Ça va nous servir d'excuse, t'as raison. Merci beaucoup. Merci, Bersane. Merci, Bersane. Et on peut retrouver ton DVD aussi, où tu présentes tous tes exercices, également des applications sur les smartphones. C'est ça, merci. Merci. Merci beaucoup. Merci, Anne-Marie, Justin.